Encore une nouveauté, donc un poste, un mathématicien découvre la vérité sur Dieu. Je lis les premières lignes, je vous fais par ici d'une lecture qui a littéralement changé ma vie. Il s'agit d'un texte mystique d'environ 300 pages, écrit par un certain Alexandre Grotendik, l'un des plus grands jenis des mathématiques. Ce qui m'intéresse, c'est la clé des songes et des phrases et des méditations comme « Tous les rêves sont créés par Dieu, chaque rêve est une œuvre d'art unique créée par l'artiste suprême, le créateur de toutes choses, Dieu lui-même. » Et si Dieu prend chaque nuit la peine d'offrir le cadeau à chaque être humain, ce n'est pas pour rien, car chaque rêve contient un message pour nous éduquer. Dieu est bien le père ou la mère, car en fait Dieu est androgyne. Dieu apparaît lui-même dans certains rêves sous les traits d'un personnage que Grotendik appelle le rêveur. Grotendik a lui-même expérimenté de nombreux rêves messagers dans les années 80. Et le titre termine sur le Christ. « D'ici là, comme dit le Christ, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et beaucoup, beaucoup de gens commentent cet envoi. On lui demande où ça se trouve chez Grotendik. Il répond. Il est question du livre Durantia. Il est question de l'ajusteur. Il y a des titres qui racontent leurs rêves. On a peur, on tremble. Voilà, on voit dans Grotendik un prophète. Le mot apparaît régulièrement. Il y a des titres qui racontent leurs rêves. Il y a des titres qui racontent leurs rêves.